Il faut vraiment que l'on parle de la fin de Transformers Rise of the Beast. Que fallait-il en comprendre ? Quels sont les teasings ? Et quel avenir nous réserve la saga Transformers ? Nous allons en parler, évidemment avec spoiler. Bref, commençons cette vidéo en posant quelques bases. Rise of the Beast, c'est quoi ? Un reboot ? Une suite ? Il est vrai que ce n'est pas forcément évident. Vous le savez sûrement, mais Michael Bay a réalisé 5 films Transformers qui font partie de ce que l'on appelle de manière non-officielle le Bayverse. Mais sorti ensuite un certain Bumblebee, alors pensé à l'origine plutôt comme un préquel du Bayverse, il est finalement devenu un soft reboot, posant les bases d'un nouvel univers. En réalité, après ça, Paramount et Hasbro se sont beaucoup cherchés. Il a été envisagé de proposer un Bumblebee 2, une suite au Bayverse, etc. De nombreux scripts ont été écrits, mais qu'un seul a été réellement gardé. Enfin, pas qu'un seul, on va en reparler plus tard. C'est au final un film inspiré du dessin animé Beast Wars qui est gardé, et sans être un Bumblebee 2, Rise of the Beast est dans la continuité de Bumblebee, prenant place cette fois dans les années 90, soit 7 ans après ce dernier. Il est vrai que même s'y connecter, les deux ont au final peu de liens. Elle et Stunfeld, par exemple, n'est pas revenu dans le rôle de Charlie. Il y a tout de même une référence en dehors même du look des personnages, avec Optimus Prime qui parle à Bumblebee de son amitié pour les humains, mais aussi le fait qu'il parle toujours avec la radio, ayant perdu sa voix au début de son film solo. Charlie n'avait probablement pas sa place dans cette intrigue, mais pourrait tout à fait revenir pour un prochain film. Pour en revenir à Rise of the East, le film nous présente le grand méchant Unicron. Depuis très longtemps, il se nourrit de planètes. L'introduction nous montre son attaque sur la planète des Maximals, afin de récupérer un artefact mystique capable de créer des portails à travers l'espace et le temps, ce qui lui permettrait ainsi d'aller où il le souhaite bien plus rapidement. Mais les Maximals arrivent à quitter la planète avec, bloquant Unicron sur place pour des siècles. Nous voilà alors dans les années 90 à New York, avec les Autobots bloqués sur Terre depuis 7 ans, qui vont s'allier aux côtés des Maximals et de deux humains pour détruire l'artefact, empêchant pour l'instant du moins l'arrivée de Unicron. Problème, ils s'empêchent eux-mêmes de retourner chez eux sur Cybertron. A noter que même si Scourge lui a bien succombé, son maître Unicron est toujours là. Certes très loin de la Terre, mais affamé et sûrement très énervé. On l'imagine bien tout mettre en œuvre pour revenir et se venger, alors aucune idée de si ce sera le véritable grand méchant de la saga Transformers, mais il en est le très très bon candidat. Sur ça, affaire à suivre, d'autres teasings de fin sont bien plus intéressants, déjà notamment la scène mid-credit qui nous confirme que Noah a réussi à réparer Mirage après s'en être servi comme une armure lors du combat final. Mais évidemment, la scène la plus intéressante et sur celle qu'on va s'attarder, reste la scène finale, où l'on retrouve le personnage incarné par Anthony Ramos, qui sera un entretien d'embauche. Il pense que c'est pour un simple travail de sécurité, mais comprend très vite que le recruteur ne l'a pas choisi par hasard. Il lui révèle déjà qu'il n'aura plus besoin de s'inquiéter pour les factures d'hôpital de son frère. Pour avoir sauvé le monde, tout sera payé. Il lui propose ainsi de rejoindre son organisation, les G.I. Joe. Et il est vrai que Noah est le candidat parfait. C'est un soldat, mais aussi ami des Autobots et Maximals. Ça, j'imagine que les G.I. Joe, ça les arrange pas mal. Et si le nom de G.I. Joe vous dit quelque chose, eh bien c'est tout à fait normal. Je rappelle que Transformers, avant d'être des dessins animés ou encore des films, c'est surtout une gamme de jouets de Hasbro. Il en est de même pour G.I. Joe, qui a aussi eu le droit à bon nombre d'adaptations sur les écrans, même si globalement, elles ont toujours fait beaucoup moins parler que les Transformers. G.I. Joe, c'est le nom de code d'une organisation qui protège le monde de grandes menaces, telles que les membres de Cobra, qui sont leurs grands méchants. Un peu dans le genre du secteur 7 dans le Bayverse, on imagine qu'ils s'inquiéteront de menaces alien, et qu'ils ont tout intérêt à se faire des alliés, et à se préparer à une prochaine attaque, qui est inévitable. Non, parce que bon, Megatron, on l'a toujours pas eu dans cet univers. Elle va finir par arriver. Actuellement, il existe trois films G.I. Joe, Le Réveil du Cobra, sorti en 2009, Conspiration, sorti en 2013, et le dernier en date, qui est très récent, étant sorti en 2021, on a Snake Eyes. Dans le cas de ce dernier, si vous ne saviez même pas qu'il existait, c'est tout à fait normal, on est sur un gros échec, là où les deux premiers avaient fait plus ou moins un box-office d'environ 300 millions, ce qui n'est pas incroyable, mais plutôt correct. Snake Eyes, lui, est sorti directement en VOD chez nous en France, et n'a fait que 40 millions de box-office dans le monde. Alors même si évidemment, c'est en partie lié à la situation sanitaire, on va probablement très vite l'oublier, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs. Pourtant, à l'origine, le studio misait beaucoup le concernant. Il voulait vraiment relancer la franchise. On évoquait, pour tout vous dire à l'époque, des spin-off sous format de série, avec notamment le personnage incarné par Samara Weaving. Alors possible qu'il revienne dans le futur, mais j'ai quand même tendance à penser qu'on partirait plutôt sur un reboot de l'équipe des G.I. Joe. Ce serait plus logique, et ça permettrait de poser des bases beaucoup plus saines. Après, pour l'instant, je ne suis pas ultra optimiste par rapport à ça. Il faut dire que les échecs de début d'univers, Hasbro les enchaîne. Depuis des années maintenant, et notamment avec des succès portés par Marvel Studios, ou encore le MonsterVerse, etc., Hasbro veut son univers connecté. J'en parlais d'ailleurs dans une grosse vidéo sortie à maintenant quelques temps, je vous invite à aller voir ça. Il y a eu beaucoup de tentatives, et jusqu'à présent, eh bien, aucune réelle réussite. Il voulait y arriver avec Donjons et Dragons, mais le succès du film n'a pas été vraiment présent, même si les retons ont été globalement positifs. Après, pour l'instant, une série est aussi en préparation, nous verrons pour celle-là. Mais ils ont aussi voulu tenter un univers lié à Power Rangers, avec le film de 2017. Pareil, c'est un gros échec financier, même si à nouveau, Hasbro a toujours en tête de relancer la franchise prochainement. Et il nous reste ensuite, entre autres, deux univers, Transformers, qui s'en sort globalement le mieux, même si bon, Bumblebee n'a pas été un succès énorme en termes d'argent. Et on a donc G.I. Joe, qui galère beaucoup ces derniers temps. Et c'est pourquoi le fait de fusionner les deux univers est plutôt une bonne idée. Cela permettrait de relancer la popularité de G.I. Joe en profitant du succès des Transformers. Parce que bon, les G.I. Joe sont clairement en retard dans la catégorie des films d'action, et je suis même pas sûr que les jouets aient vraiment la cote. Surtout que dans le cas de Transformers et G.I. Joe, les univers semblent assez compatibles. Là où il serait par exemple compliqué, en tout cas de mon avis, de relier Donjons et Dragons et Transformers par exemple. Bon, ce serait un sacré medley bizarre. Sachant que ce crossover, même si inédit au cinéma, est déjà arrivé dans les comics, on y retrouvait le Decepticon Megatron, s'allié avec l'organisation criminelle Cobra. La question maintenant, est-ce que Transformers Rise of the Beast sera un succès ? Parce que bon, j'ai envie d'y croire, le potentiel d'un crossover entre les deux peut être super cool. Mais comme Hasbro et ça, malgré de nombreuses tentatives, n'a pour l'instant jamais vraiment réussi à nous proposer un vrai univers depuis des années, comment dire que je suis pessimiste ? Surtout que Bumblebee n'a pas été un énorme succès financier. Il a surtout plu parce que les retours critiques ont pour le coup été très bons. Mais dans le cas de Rise of the Beast, les retours critiques sont globalement beaucoup moins positifs. Donc si le film ne marche pas en termes d'argent, ça sera très mal parti pour ce crossover. En tout cas, début 2022, Paramount avait annoncé que Transformers Rise of the Beast serait le premier film d'une nouvelle trilogie. Le plus logique serait donc de proposer une suite à Transformers avec une place importante des G.I. Joe avant de leur redonner un projet solo bien plus tard en fonction des retours et quand la hype sera possiblement revenue. L'un des producteurs du film a précisé qu'ils n'ont pas complètement tout planifié pour le futur mais qu'ils ont tout de même quelques idées de choses qu'ils n'ont pas terminé d'explorer et c'est notamment le cas des Maximals. Finalement, sur les cinq présentés, seulement deux sont vraiment utiles et ce sera apparemment la même chose avec les G.I. Joe. De nouveaux personnages arriveront dans les suites et certains seront des membres de l'organisation. Patience donc, ça n'arrivera pas avant 2025, 2026 dans le meilleur des cas pour la suite et pour le reste, n'en parlons même pas. Tout ça en plus des autres projets Transformers qui sont en préparation. Alors je passe sur la série d'animation mais notez qu'un autre film Transformers est aussi en préparation et qu'il arrive très bientôt. Il s'appelle Transformers 1 et ce sera un film d'animation dont la sortie est prévue au cinéma pour le 19 juillet 2024. Déjà, c'est dans pas extrêmement longtemps donc c'est cool mais il s'agira surtout de la première fois qu'un film d'animation Transformers débarquera au cinéma et ça c'est vraiment cool. Ce sera apparemment un film d'origine centré autour de la rivalité entre les Autobots et les Decepticons et que j'imagine prendre place principalement voire uniquement sur Cybertron. Ce qui pour des raisons de budget est toujours bien plus compliqué à faire en live action parce que bon la scène d'introduction de Bumblebee est très cool mais très courte. Là faire un film complet sur Cybertron en animation c'est une très bonne idée. Du côté du casting VO Chris Hemsworth jouera le jeune Optimus Prime Brian Tyree Henry sera le jeune Megatron Scarlett Johansson sera Elita alors que Keegan Michael Key sera Bumblebee et Jon Hamm sera Sentinel Prime alors que Laurence Fishburne sera Alpha Trion. Il sera réalisé par le cinéaste derrière Toy Story 4 Josh Koulet. En revanche ce que l'on ne sait pas c'est si ce film fera partie du même univers que Rise of the Beast et Bumblebee ou autre. Ce serait cool surtout qu'il va explorer quelque chose de très différent avec la jeunesse de cette rivalité mythique à voir s'ils oseront considérer un film d'animation comme canon avec le live action après ce qui est aussi possible c'est que tout comme Rise of the Beast et Bumblebee que ce soit techniquement dans la continuité mais sans au final de grosses connexions directes. Retenez donc que les ambitions sont grandes pour Transformers mais que la patience sera de rigueur. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura intéressé et si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut à t'abonner et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde !